Le CESE s'est emparé du sujet de la finance durable parce qu'on traverse à la fois une crise écologique très grave avec la question du changement climatique en particulier mais aussi une crise sociale sérieuse avec beaucoup de dysfonctionnements de la mondialisation, des inégalités qui se creusent dans les différents pays, etc. Et on a constaté que dans ces dysfonctionnements, dans ces problèmes, la finance et le court-termisme de la finance jouaient un rôle très important et que donc il fallait changer la manière de faire fonctionner, de fonctionner de cette finance, aller vers une finance qui finance justement un monde plus soutenable à la fois sur le plan environnemental et sur le plan social. Et c'est donc l'objet de cette saisine de voir comment on peut accélérer le mouvement dans ce sens-là. Accélérer le mouvement, c'est partir aussi de ce qui existe. Il existe un certain nombre de choses tant en France, en Europe que dans le monde, même dans le monde financier anglo-saxon. Les différentes auditions que nous avons pu mener en la matière ont été le socle, la base des points qui pouvaient être améliorés, d'où un certain nombre de propositions qui sont assises aussi sur les propositions des parties prenantes dans la finance durable. La finance durable se développe suivant trois axes. Il y a d'une part la finance verte, donc celle qui finance la transition énergétique, en particulier aujourd'hui. Il y a d'autre part ce qu'on appelle l'investissement socialement responsable, c'est-à-dire des investissements classiques, notamment sur les marchés financiers, où il s'agit de tenir compte des données sociales, environnementales et de gouvernance des projets dans lesquels on investit. Et enfin, il y a la finance solidaire, où là il s'agit de financer, pas à fond perdu, mais sans souci majeur de rentabilité immédiate, des projets plutôt sociaux en général. Donc ces trois axes existent, ils se sont déjà développés. Ça reste encore très faible par rapport au montant énorme de l'épargne des Français et des Européens, mais ça existe déjà. Le problème, c'est que ça s'est développé avec des stratégies très diverses et peu lisibles de la part des acteurs financiers. Ça s'est développé avec des outils qui restent très largement à perfectionner en termes de notation extra-financière, de labels ISR qui existent déjà et de ce genre de choses. Donc des choses existent, mais elles ont besoin d'être améliorées, d'être dopées. La plupart des Français, quand on les interroge, disent qu'ils ne savent pas ce que c'est que l'investissement socialement responsable, disent que leurs banquiers ne leur ont jamais proposé de produits de ce type. Donc il y a beaucoup de choses à améliorer encore dans ce domaine. Il y aurait en fait trois axes particuliers, dont le premier serait d'améliorer la transparence et le contexte juridique dans lequel évoluent les acteurs financiers actuellement. La transparence, c'est la nécessité d'une classification des actifs pour que l'on puisse enfin déterminer très exactement ce qui est vert de ce qui ne l'est pas. Il s'agirait également, au-delà de la notation financière qui existe actuellement pour les établissements financiers et les placements qu'ils gèrent, de mettre en place, de consolider une notation extra-financière à partir d'instituts qui seraient cadrés pour effectuer ce type de mission. Il est également nécessaire de renforcer des outils qui existent déjà et notamment les outils de labellisation des fonds en France et aussi, ce sera nécessaire, la création de labellisation de fonds financiers au niveau européen. Enfin, au niveau réglementation, il sera certainement indispensable de revoir la réglementation concernant la solvabilité des assurances et banques en matière d'investissement responsable de façon à faire évoluer les règles de BAL3 et de Solvency 2. Deuxième axe de préconisation, donc réorienter l'épargne vers l'investissement de long terme, davantage que ça ne se fait aujourd'hui. Ça consiste d'une part à flécher l'épargne, c'est-à-dire à rendre obligatoire la notation ESG, comme on dit, environnementale, sociale et de gouvernance, des fonds qui sont placés dans l'assurance-vie et dans tout un tas de domaines qui sont soutenus par les pouvoirs publics. Il s'agit ensuite de moduler les soutiens des pouvoirs publics, fiscaux en particulier, qui sont importants aujourd'hui à l'épargne, en fonction justement du caractère noté ou pas, labellisé ou pas, des investissements qui sont placés pour favoriser leur développement. Il s'agit enfin de favoriser le développement de la finance responsable en ce qui concerne les PME et les projets territoriaux de petite taille parce qu'aujourd'hui, un des problèmes qu'il y a, c'est que ces affaires concernent beaucoup des grosses entreprises, des gros projets et insuffisamment des PME et des projets locaux. Le troisième et dernier axe vise à renforcer le rôle des parties prenantes de la finance durable, notamment l'action des investisseurs à long terme. Il faudrait que cette action soit mieux retenue, mieux reconnue surtout par les entreprises en leur facilitant par exemple l'expression de dépôt de vote de motion lors d'Assemblée Générale. Il s'agirait également de mieux associer les partenaires sociaux, les institutions représentatives du personnel à des débats, à des consultations sur les politiques ESG menées par les entreprises financières. Enfin, il s'agira de mieux impliquer les conseils d'administration des entreprises dans la maîtrise des risques environnementaux, notamment par la création dans les entreprises financières de comités, d'experts qui établiront annuellement un rapport. Ce rapport devra être mis en consultation également au CCSE, comité d'entreprise, de groupe des entreprises financières. Enfin, tous ces éléments, qu'ils soient de nature d'évolution législative, ne pourront se faire qu'avec l'implication très directe de tous les acteurs, des banques, des assurances, des fonds de gestion, des parties prenantes. Pour que ça ait un réel succès, il faut qu'il y ait une réelle information donnée de façon à ce que les épargnants, qui au bout du compte veulent donner un sens au placement de leur épargne, soient pleinement et complètement informés et que la décision et les produits qui leur sont fournis leur permettent de peser sur leur financement, le placement de leur épargne.